... Qu'elle soit une femme de foyer ou une femme hâtive, une maresse humaire au sein de son foyer, de sa maison, elle a toujours cet impact sur ses enfants, sur la formation et l'éducation de ses enfants. Quand je parle de formation, d'éducation, on ne veut pas simplement dire au niveau scolaire, mais surtout comment justement créer une personne, un bon citoyen, quelqu'un qui est bien pour soi-même, mais aussi pour sa société en général. Nous allons vous parler de ci, de ceci, de tout ceci. Et justement, pour vous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin, Mme Farida El-Shoubehechi, journaliste, écrivain et députée parlement égyptien. Bonjour, Mme Farida El-Shoubehechi. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs et tous les moments de l'Égypte qui sont vraiment, comment dire, la pierre d'achat, la base de notre société. Tout d'abord, bonne fête à vous, certainement, et justement, à toutes les moments, certainement. Et justement, pour commencer, quand on parle des mamans, j'aimerais bien commencer par le statut de la femme en Égypte. Voilà, on a vu justement un intérêt très particulier accordé au statut de la femme au cours des dernières années, justement le tout pour le bien des mères et des enfants. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des programmes, des initiatives qui visent la santé de la femme, l'autonomisation des femmes, justement, pour qu'elles puissent assumer la responsabilité et assurer les dépenses de la famille et de leurs enfants. Quel regard, tout d'abord, vous portez sur ces initiatives lancées au cours des dernières années ? Justement, moi, j'ai vécu un moment, vraiment, pour moi, c'était terrible de parler de la femme comme si c'était un objet ignoré, jeté, quelque chose qui n'a pas de valeur. Et je vois que le président Assisi a réhabilité la femme. Il a rendu à la femme son statut de mère de famille, d'un élément très actif dans l'éducation des générations égyptiennes saines et patriotiques. Et tout ça, c'est vraiment dû à notre président et qui a aussi réhabilité la femme dans tous les domaines. Elle peut maintenant être juge, elle est membre du Parlement, elle est ministre, elle est tout ce que l'homme peut avoir maintenant, c'est-à-dire que l'égalité entre homme et femme et qu'il n'y a pas de différence, ce n'est plus un slogan vide de sens, c'est vraiment, nous le voyons, nous le vivons avec un grand, grand plaisir et un très grand espoir dans la renaissance de notre pays en reconnaissant le rôle de la femme et son statut et ses participations. Moi, toujours, je cite un exemple, je pense que c'est très difficile de ne pas être d'accord, c'est que tous les millions de jeunes, entre 35 et 40 millions, qui ont défendu l'Égypte le 30 juin, dans la révolution la plus grande de l'histoire, toute cette jeunesse-là a été éduquée et élevée par des femmes égyptiennes. Donc, c'est-à-dire que c'est les générations qui ont échappé à toutes les désorientations, qui ont essayé de destruire notre pays en disant que le pays n'est pas la priorité. Pour nous, la femme égyptienne a bien insulté dans la conscience collective de la jeunesse que la patrie est avant la vie même. Et c'est pour ça que nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes formidables qui ont sacrifié leur vie et tout ça, je pense qu'ils l'ont appris de leur maman. C'est-à-dire, la maman, c'est, si on peut dire, c'est l'usine de la formation des jeunes. Et là, je crois que le président a vraiment, comment dire, il a trouvé l'issue vraiment effective. C'est quoi ? C'est rendre à la femme son statut, rendre à la femme le respect qu'elle faisait. Nous avons, comme il a cité le président, nous avions une reine depuis des milliers d'années. Alors, on ne peut pas accepter, entre parenthèses, une éducation qui nous dit qu'une culture sombre et odieuse qui renie le statut de la femme et son rôle formidable dans la conservation de notre pays et dans le projet à venir qui nous permet beaucoup de choses après. C'est la stratégie d'un Égyptien qui aime son pays. Parce que vous savez, personne ne peut travailler avec la moitié de son corps. Et la femme et l'homme se complètent. La femme et l'homme sont là pour, c'est-à-dire vivre en paix dans un pays qui a été, il y a des convoitises contre notre pays, nous avons vu dans toute l'histoire, et la lutte pour l'indépendance et la fierté de notre pays. La femme a joué un rôle principal. Alors là, le président a vu qu'il n'y a aucun motif pour que la femme soit privée de n'importe quel statut dans l'État. Et ça, c'est quelque chose, de toute façon, c'est quelque chose qui est loué même dans la presse étrangère. Parce que, vous savez, quand on vit presque paralysée puisque les femmes sont reniées et jetées de côté comme ça, non, la femme, comme elle a maintenant montré, elles sont efficaces, elles sont capables de mener n'importe quelle fonction. Nous avons vu ça dans les ministres, nous avons vu ça dans les institutions qui ont été consolidées après la révolution du 30 juin. Et que le président Assisi fait tout ça parce qu'il sait, il est conscient du rôle très important de la femme égyptienne. C'est pour ça que les institutions, je veux dire, des femmes, on trouve tout le temps. C'est-à-dire, elles sont renouvelées, elles sont encouragées par les paysans, elles sont bien aidées par les finances de l'État. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sent où est le nouvel élan de l'Égypte. Très bien. Quand on parle justement d'une norme internationale en matière d'égalité entre femmes et hommes, on peut justement rappeler que l'islam donne les droits, tout droit possible en fait, à la femme. L'Égypte ancienne en fait, par exemple, la reine Hatshepsut, c'est-à-dire le statut de la femme ici en Égypte, même dès l'aube des temps, justement à partir des pharaons. La femme aussi avait sa place, son rôle qu'elle joue dans la société, au niveau aussi politique. Aujourd'hui, Mme Farida El-Shoubeji, et vous, aujourd'hui, vous êtes aussi députée au Parlement égyptien, avec une représentation bien importante de la femme. Justement, quels sont les projets de loi, les poids que vous souhaitez encore justement faire promulguer pour justement, si jamais il y a quelque chose de plus à accorder à la femme. Justement, quand on parle de la femme, ça commence aussi par l'enfant, la fille, aussi un intérêt particulier accordé à la fille. Moi, je vois que le président, il n'a rien laissé, rien ne lui a échappé. Par exemple, le mariage précoce sous l'âge même raisonnable. Tout ça, toutes les maladies qu'on a attrapées durant des décennies, il est en train de les corriger, surtout, tout ce qui a rapport à la femme, parce que c'est ça la seule garantie, à mon avis, de la prochaine force de notre pays. Et ça, c'est le président. Je dis tout le temps que c'est un Égyptien parfait, un Égyptien pur, et un être même pur, parce qu'il n'accepte pas des injustices, ni des, comment dire, pas seulement des injustices, même des méchancés. Par exemple, maintenant, si la femme est violemment traitée, soit physiquement ou moralement, s'est punie. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et je vous dis que, moi, je suis au Parlement, et je vois, il y a le Parlement maintenant, c'est 27, je crois, pour cent, qui sont des femmes. Et ça, je crois que c'est une page très importante dans notre histoire qui est en train de s'écrire, et qui est même à un optimisme justifié. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Farida Choubèchi, journaliste et députée au Parlement égyptien. Je vous souhaite une très joyeuse fête. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte, mais restez avec nous sur NAL TV international et bon fête. Merci, Donna. Bonne journée à toi, Jeanne. Bonne journée à toutes et à tous. C'est bon de fête à toutes les mamans.